Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui Il y a craquage Pas n'importe quel craquage mes amis Craquage Yankee Candle On a préparé l'hiver Oui, oui, je sais On a même sorti le hoodie On a tout On est prêts Alors, pour la petite histoire Il s'agit d'un petit garçon de 16 ans Qui un jour a envie de faire un joli cadeau de Noël à sa maman Alors il s'est dit Mais pourquoi pas faire une bougie ? Eh oui ! Alors à ce moment-là, il a fait une jolie bougie Et il y a une voisine qui est passée par là Qui lui a dit Waouh ! Mais qu'est-ce qu'elle est belle votre bougie ? Est-ce que si je vous offre une belle somme Vous pourrez me la vendre ? Alors il s'est dit Mais why not en fait ? Oui, pourquoi pas ? Alors du coup, avec l'argent Il a été s'acheter du matériel Et là, il a fabriqué deux bougies Une pour sa maman Et une qu'il a revendue Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire du commerce avec des bougies Donc c'est là qu'a été créé Yankee Candle Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs formats de bougies chez Yankee Candle Donc alors vous avez la grande jarre La moyenne jarre La petite jarre Et alors enfin vous avez les tartelettes Alors moi j'ai craqué sur quoi exactement ? J'ai pas voulu prendre la grande jarre chez eux Pourquoi ? Parce que je me suis dit que je ne les connais pas Je ne vais pas commencer par prendre le grand format Parce que si je n'aime pas Donc voilà Je me suis dit on va y aller mollo Et j'ai pris des petites jarres et des tartelettes Alors pour le premier craquage J'ai craqué pour une tartelette La Midnight Jasmine Vous allez me dire mais ça c'est pas une tartelette en fait Ça c'est un papier alu Oui elle a fini en papier alu Je vous explique pourquoi Alors tout d'abord On nous a dit que c'était une senteur à base de jasmin Avec une pointe de néroli Et aussi de fleur de mandarine Et on nous a dit aussi que c'est un parfum séduisant, envoûtant Est-ce que c'est le cas ? Oui ou non ? Alors le résultat de la Midnight Jasmine Le résultat, eh bien ça sent super bon le jasmin Ça tient sa promesse, vraiment Mais si je dois dire un point négatif C'est de faire super attention De ne pas l'ouvrir l'emballage En tout cas, ne pas l'ouvrir n'importe où Moi je préfère l'ouvrir honnêtement au-dessus d'une poubelle Pourquoi ? Parce que ça s'écrite Et ça c'est le grand problème Ça fait vraiment plein plein peu de petits morceaux Et après c'est hyper galère pour nettoyer Donc aussi une deuxième astuce C'est de ne pas faire brûler l'entièreté de la tartelette D'où le papier alu Et l'étiquette que j'ai mis ici Parce que je ne savais pas déjà où mettre la tartelette Et en plus de ça, je me suis dit Comment je vais savoir en fait Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc j'ai repris quand même l'étiquette Pour mettre ça dans un papier alu C'est beaucoup plus pratique Voilà, mais en tout cas Le Midnight Jasmine Ça sent vraiment, vraiment, vraiment Le jasmin Et si vous ne coupez pas Votre tartelette en petits morceaux Mais alors là, ça sent extrêmement fort J'ai envie de vous dire Que c'est bien d'être une tartelette Pour quelqu'un Et qu'il y a une immense maison Parce que alors là Ça circule dans toute la maison Et alors c'est super Mais j'ai envie de dire Pour un petit appartement Ou même un grand appartement Parce que moi j'ai quand même Énormément d'espace Ça sent super fort Ça sent super fort Donc il faut le couper en petits morceaux La tartelette Vaut mieux Alors pour la deuxième tartelette Alors ici nous avons Cherry Blossom C'est une tartelette Au senteur de cerise Mais pas que Parce qu'il y a aussi du jasmin dedans Mais pas que non plus Il y a du musque poudré Et des notes de boîte centale Donc cette tartelette J'ai envie de vous dire Que j'ai très envie De la tester bientôt Alors pour ce troisième craquage Snowy Love Et oui c'est une senteur orientale Tout ce que j'aime Boîte centale Patchouli Et aussi un côté boisé Donc en vérité Celui là Ce sera celui que je ferai Brûler le soir Pour avoir une odeur Épicée Chez moi à la maison Et orientale Tout ce que j'aime Alors mon quatrième craquage En tartelette Vanilla cupcake Comment vous dire mes amis Que c'est un mélange De gâteaux à la crème Avec un glaçage sucré Mon dieu Qu'est-ce que ça sent bon Alors bien sûr Si vous êtes en plein régime Ça va être un petit peu compliqué Mais sinon C'est une tuerie Vraiment Alors pour rester dans les parfums gourmands La petite jarre La petite jarre Qui est vanilla French toast C'est à dire la vanille T'es un des un toi Oui j'aime beaucoup Mais là Un parfum gourmand De toast Avec un sirop sucré Mon dieu Je vais vous dire Que quand je l'ai fait brûler Il n'y a pas de mots en fait C'est trop bon C'est trop bon C'est trop bon Franchement Ça Regardez bien ceci Ça c'est la tentation La vraie tentation Et pour finir Le dernier craquage Mais le meilleur pour moi En tout cas On va dire un cadeau Qui peut être faisable aussi Pour Noël Pour ceux qui fêtent Noël Cette petite jarre Mais alors là Je regrette de ne pas l'avoir pris en grand Cette petite jarre Au nom de Holiday Heart Si je le prononce bien J'espère bien Et excusez-moi pour mon anglais Alors Cette petite jarre Qui est la promesse D'un parfum En même temps épicé Et avec une pointe sucrée Avec une ambiance De cheminée Qui crépite Avec ce feu de bois Oh my god Ça C'est une vraie tuerie Et je ne vous dis pas Et je ne vous dis pas À quel point À quel point Ça sent bon Franchement pour moi Ça Ça a été On va dire Le top Du top De ce shopping Mais vraiment Celui-ci Je ne devrais en garder Que un seul C'est celui-là Alors Si je dois résumer Entre tartelettes Et légères J'ai envie de dire Que légères Ça met un petit peu Plus de temps Pour diffuser Le parfum Mais ça sent Vraiment super bon Et les tartelettes Ça va vraiment Très très vite Au niveau de la senteur Et c'est beaucoup Plus fort Maintenant c'est à vous De choisir Ce que vous aimez bien Si c'est des senteurs Beaucoup plus hard On va dire Ou des senteurs Beaucoup plus légères Ça c'est au niveau On va dire De la tartelette Et des jarres Il faut savoir aussi Qu'ils ont énormément De senteurs Vous pouvez avoir Le linge frais La cannelle Tout ce que vous désirez Et si c'est écrit cannelle Ça sent cannelle Croyez-moi bien Voilà Donc tout simplement C'est fini pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Juste une petite chose C'est que cette vidéo N'a pas été en partenariat Avec Yakin Candle Dommage parce que J'ai fait quand même Tout ce que j'ai Vous montrez là Dans ce shopping Voilà Mais si un jour Il passe par là Je suis là J'aimerais bien tester vos produits Parce que j'aime beaucoup Vos produits Voilà Tout simplement Et je vous souhaite En tout cas D'avoir pris du plaisir Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas En tout cas N'oubliez pas De la liker De la partager Et pourquoi pas aussi De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et d'activer Et d'activer la petite cloche Pour les notifications Pour savoir C'est quand La prochaine vidéo D'ici là Je vous souhaite Beaucoup de bonheur Beaucoup de belles choses Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz